Dernièrement, je vais avoir une réponse là-dessus. C'était sur Boulevard Saint-Luc, là où il couvillent les flèches qu'on ne pouvait pas tourner à gauche là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une réponse aujourd'hui là-dessus? Je me souviens de cette question-là. C'est quelque chose qu'on… parce que c'est là ce qu'on en a parlé, là, c'était la… quand on arrive à l'intersection, là, au niveau-là, c'était juste le feu de circulation conventionnel. M. Savard, excusez-moi. Oui, je vais me permettre, M. Facto. Bien, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. On n'a pas eu de comité de circulation encore. Fait que la demande a été faite. On doit tous avoir aussi certains points sur Boulevard Saint-Luc. À ça, c'est qu'on va faire des demandes au ministère du Transport, peut-être à faire de l'amélioration. Puisque je pense qu'il y aurait un peu, excusez-moi l'anglais, c'est un peu de fine-tuning à faire, là, sur, justement, c'est les dons, les dons, les no-you-turns, puis les côtés interditions de tourner à gauche ou à droite, là. Mais c'est quasiment sur l'ensemble du bord Saint-Luc où il va falloir faire des révisions, là, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont mécontents, là. Fait que ça, c'est une question. Bonne jeune question, la première question. Sur cette même intersection, la Récouville-Langard, quand la loi est arrivée, on pourrait être interdit de tourner à droite. Puis en ce moment, sans annonce, c'est interdit de tourner à droite. C'est la même question. Vous allez rencontrer le ministère des Transports pour faire un compte-rendu au complet. Il faut faire l'étape, là, avec le comité de circulation, on n'est pas rendu à cette étape-là encore. Ça va se faire, là, d'ici le prochain comité de circulation, je pense que c'est dans deux semaines, je crois. Le 29 janvier. Le 29 janvier. Fait que suite à ça, on va être en mesure de donner l'analyse. Je vais regarder mon calme. J'ai beaucoup de misère. Une intersection qui a été faite avec une loi qui est arrivée. Là, vous changez ça, mais les citoyens dans le secteur ne sont même pas au courant qu'en ce moment, on n'a plus le droit de tourner à droite. de cette heure, la fin de semaine, on pouvait. Ça, je l'ai misé avec. Quand on me dit ici, on a la transparence. Nous, dans le secteur, sans penser, on tourne. La police est dans le coin, là, mais on a une étiquette parce qu'on n'a pas le droit de tourner, là. On a raison, ce n'est pas les autres. C'est vous autres qui fait les lois. Mais là, en ce moment, on me dit, on va aller voir un, on va voir l'autre. Mais est-ce que vous… Tu sais, si à un moment donné, là, on balance les affaires, là, puis tout d'un coup, là, tout est changé. Non, non, je ne jure pas ma cause, mais c'est savoir tout est changé tout d'un coup, dans l'espace d'un mois. Tout est changé. Parce qu'il faut juste comprendre. C'est facile à répondre. C'est le ministère des Transports qui prend la décision. Ce n'est pas nous locale. Là, c'est la rue du provincial. Ça fait que c'est eux. Il faut que suite l'analyse et les recommandations que la Ville va faire, eux vont apporter les analyses et refaire possiblement les changements. Ce n'est pas nous qui l'imposent. C'est eux qui l'imposent dans leur code. Mais vous autres, là, vous faites quoi, là? M. Cantal? Le ministère, le ministère des Transports… M. Cantal, je me dérange. Est-ce que vous parlez du virage à droite sur Feu rouge? Oui, c'est ça. Ça, il n'y a pas eu de modification. C'est la réglementation municipale, puis il n'y a pas eu de modification. Bien, c'est celui-là où il couville. On ne peut plus tourner comme ça. Avant, on pouvait couvrir les boulevards Saint-Luc, là. À ma connaissance, c'est depuis qu'on a installé les feux sonores. Ah, OK. Je crois que c'est pour cette raison-là. Avec les feux sonores, le virage à droite s'interdit. Je pense que c'est une obligation du Code routier de faire l'interdiction à gauche. Exact. S'il y a des feux sonores, le virage à droite s'interdit, oui. Oui, tout dépendant de ce que tu as constaté. Dans ce sens-là, on pourrait envoyer un mémo pour les citoyens dans le secteur, pour les annoncer, dit, « Dorénavant, à partir de telle date, vous ne pouvez plus tourner à droite. » Moi, je pense que c'est simple. Quand on met un arrêt dans un secteur, et puis on le maquait, bien, des changements de signalisation, des affaires comme ça, on pourrait le savoir. On tourne, un policier nous arrête, il nous donne un billet de contravention. Ce n'est pas la faute de la policière, là, ou le policier, là, on va se comprendre, là. Il y a un règlement, on ne respecte pas ce règlement-là, mais on ne savait pas, là. Ça, c'est juste une question de transparence pour moi. Je vais passer, peut-être, une question, une réponse à la forme. Bon. Je ne vais pas être à détour, M. Fecteau. Je pourrais juste vous aviser, M. Cantable, que si vous pouvez accélérer un petit peu, parce que je vais respecter les cinq minutes, mais il est déjà là. Un point que je veux apporter, concernant ce que vous mentionnez, on va vérifier quand les changements ont été exigés par le ministère au niveau des salaires. Et on va vous donner une réunion le 29 janvier. Et s'il y a eu peut-être un manquement, on va valider ça de façon… on ne prend rien à la légère, on va valider ça de façon très sérieuse. C'est ça. OK. Maintenant, juste pour respecter, là, si vous avez un autre point, parce que vous avez des gens derrière de vous, mais… C'est un autre point. Le 18 décembre… Je n'ai pas cinq minutes, là. Le 18 décembre, vous avez rencontré les acteurs pour le complexe jeunesse. Aujourd'hui, on est rendu où dans ce dossier-là? Le dossier, on en a discuté ce soir. On a eu une présentation. Et je peux vous dire que les administrateurs sont très au parfum. On est passé d'un projet où on… il s'était parlé sur une période de 10 ans d'un déficit de 325 000 $ d'opération, OK, où la ville pouvait mettre peut-être… je pense que c'était 30 000 qu'on parlait ce soir, là, à l'intérieur de ça. Et là, on est passé avec le retrait de Cambly, de Fablitec et le retrait du C3S. On est rendu à 800, quelques milles. Là, on n'a pas les moyens de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reconvoquer les gens de… ceux qui sont sur le conseil d'administration et on va revoir le… on va revoir le travail qui a été fait pour s'assurer qu'on est capable de répondre à des besoins, mais avec des moyens qui sont… qui sont plus à la capacité de payer des citoyens. Et ça, ça va se faire dans les… dans les prochains jours dans lesquels je vais s'éduire une rencontre avec eux. Bien, suite là-dessus, M. Victor, le directeur de… au coordonnateur de ce projet-là, M. Brault, il avait annoncé dans le petit journal Léco que les travaux, c'est l'hiver, ils ne pouvaient pas faire les travaux tout de suite, mais ils rencontraient un autre film qu'ils pourraient remplacer. Alors, au printemps, ça va commencer à… le premier a pris le détail, comment ça va faire? Mais là, je pense qu'il y a une contradictoire dans ce dossier-là parce que, comme vous l'avez dit, le 18 décembre, vous avez une rencontre parce qu'il y a des acteurs qui ont sauté. C'est correct. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient amener? C'est comme si toutes les ficelles sont tassées. C'est correct. Alors, l'hiver, on ne peut pas cruiser, mais après, ça va… Enfin, bien, juste pour le conclure, M. Gantard, parce que l'hiver est clé, je peux vous dire que, malheureusement, il y a des gens qui se prononcent puis qui affirment des choses. Ça, ça les appartient. Mais dans la conversation que j'ai eue avec M. Brault, il a été question qu'on revoile le dossier. Il n'a jamais été question qu'il y ait une pelle de terre au printemps. Alors, merci de votre intervention, M. Gantard. On va suivre le dossier. Oui. Bien, j'espère que vous allez suivre parce que moi… Non, vous n'a pas besoin d'espérer. Quand je vous dis que je le fais, je le fais, M. Gantard. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.